Jean-François Lisée, on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcair, je te donne 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, la rencontre, Lisée Mulcair. Jean-François, on se targue d'être laïcs au Québec, pourtant Noël qui est une fête religieuse, c'est un jour férié, est-ce que c'est de la catholaïcité, c'est-à-dire on privilégie une fête religieuse plutôt qu'une autre, et est-ce qu'on devrait enlever les jours fériés à toute fête religieuse, Noël y compris? Alors, c'est avoir une vision tunnel chrétienne de penser que Noël est une fête religieuse, parce que c'est probablement la plus grande opération de l'histoire de récupération ou d'appropriation culturelle que de penser que Noël est une fête chrétienne. En fait, d'abord, si le petit Jésus est né, ce qui est en débat, personne ne sait quand il serait né, certains pensent que ce serait plutôt au printemps. Pourquoi ils ont décidé que ce serait à Noël? Bien, c'est parce que tout le monde fêtait Noël avant Jésus-Christ, tout le monde. C'est-à-dire que les chrétiens se sont dit « Ouais, bien on va mettre notre fête le même jour, comme ça le monde se sont déjà habitués, puis petit à petit ils vont peut-être penser que c'est notre fête à nous. » Pourquoi est-ce que le monde entier fêtait Noël? C'est parce qu'il n'y avait pas de TikTok dans ce temps-là, Richard. Essaye de suivre, là, OK? Il n'y avait pas de TikTok. Donc, la seule chose qu'on pouvait regarder, c'était le ciel. Puis on trouvait très intéressant que le soleil était de moins en moins brillant, de moins en moins de minutes, jusqu'au 21 décembre. Là, pendant trois jours, on n'arrivait pas à percevoir s'il y avait un changement, mais le quatrième jour, on savait qu'il y avait une minute de plus de soleil. Et donc, c'était la renaissance de la lumière. C'était la chose la plus importante qui se passait dans nos vies. Et c'est pourquoi Natal, Noël, ça veut dire naissance, renaissance de la lumière. Alors, c'est une fête païenne qu'on retrouve dans plusieurs religions, dans plusieurs civilisations, y compris en Chine. Il paraît que les raviolis chinois, qui sont une invention chinoise, ont été inventées le jour de la célébration de la lumière et autre chose. Donc, pourquoi on en parle? Parce que le quartier général du wokisme au Canada, qui est la Commission canadienne des droits, qui est un organisme officiel, ce n'est pas un groupuscule de Woke à Toronto, un organisme officiel qui est censé avoir une autorité morale, a déclaré il y a un mois, dans un petit texte, que Noël et Pâques sont des fêtes coloniales, ancrées dans le colonialisme et qui sont des exemples évidents d'intolérance religieuse systémique. Alors, c'est vraiment épouvantable. La Commission devrait être démembrée, absolument, pour avoir dit une chose aussi ridicule et aussi ignorante de l'histoire de cette fête. Et puis, je dois dire que la CAQ, ça fait un mois que ça a été publié, il y a quelqu'un à la CAQ qui a dit « ce serait une bonne idée d'arrêter de parler des kings, puis d'arrêter de parler du logement, puis d'arrêter de parler d'autre chose ». Ça fait que là, ça, ça traîne depuis un mois. On va faire une résolution pour défendre Noël, et comme ça, ils vont en parler à Cube Radio au lieu de passer du sucre sur la CAQ. Voilà. Alors, Tom Molkin, justement, Gabriel Ladeau-Dubois a fait une vidéo hier se moquant, justement, de l'initiative de la CAQ en disant « il me semble qu'on a des choses plus importantes à discuter », mais qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là, Tom? Ben, je vais enchaîner sur ce que Jean-François vient de dire pour rappeler aux gens qu'à Cube Radio, on a déjà parlé de ça il y a dix jours. Et ce texte-là s'est ramassé sur le site de Blacklock, qui sont des indépendants qui écrivent à Ottawa. Ça s'est ramassé dans le National Post, et de là, ça a pris son envol. Et je veux juste faire attention de ramener les choses. On ne parle pas d'une décision ou de quelque chose de formel à la Commission des droits. Je ne conteste pas qu'il y a une vision là-dedans qui manque de perspective et de profondeur, mais c'était du travail interne plutôt, qui était en train de faire une analyse de la situation, puis oui, inévitablement, les mots comme colonialisme et ainsi de suite se sont retrouvés là-dedans. Si j'aurais été le patron responsable de la recherche là-dedans, j'aurais dit un instant avant de mettre le nom de notre institution là-dessus, on va s'assurer que ça soit quelque chose que le monde va comprendre d'où on arrive avec ça. Parce que le fond était très simple. Dire comment ça se fait que ces deux fêtes chrétiennes qui sont les fêtes, les journées fériées, congées à travers le Canada, la réponse est très simple. Toutes les conventions collectives sont bâties autour de ça. Depuis 1851 au Canada, on a la liberté de religion. Mais le bout sur lequel je suis d'accord avec Jean-François, c'est son dernier bout, puis c'est ton propos, Richard. C'est-à-dire, c'est de la récupération, vraiment, en termes politiques cru, c'est futé. Tu vas défendre Noël. C'est comme défendre, en anglais, on dit apple pie, la tarte aux pommes. Je vais défendre Noël. Puis, au lieu d'avoir une discussion rationnelle, le message qui est envoyé, c'est, hé, eux, ils veulent nous attaquer encore. Alors, on va être là pour défendre Noël avec nos points. Noël, moi, je suis chrétien. Je suis croyant. Je suis catholique. Et je peux juste te dire que, dans ma compréhension, Noël fête l'arrivée de quelqu'un qui a toujours prêché pour la paix, qui était connu sous le nom du prince de la paix. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on foute la paix aux gens au temps de Noël, peu importe leurs origines ou leurs propres croyances religieuses. Ta caméra est vraiment bizarre, parce que quand tu dis le mot de Noël, Tom, justement, il y a des étoiles qui apparaissent derrière toi. Tu deviens prêche de la paix. Ben oui. Dis-le, dis Noël encore. Dis-le, dis Noël. Noël. Ah non, ça fait pas. Hé, Jean-François. Non, mais je veux quand même revenir. Attends, attends, attends. Regarde, c'est important, là. Noël. Noël, quand même, c'est important. Regarde. Alors, la Commission canadienne des droits a quand même émis ce texte, OK? Et moi, je veux pas la disculper, parce que c'est vrai que ce qu'elle nous dit, c'est que les gens qui pensent correctement doivent penser que Noël, c'est colonialiste et intolérant. C'est ça qu'elle nous dit. Ils sont pas rétractés, ils sont pas expliqués, ils ont pas dit que c'était une erreur. Et deuxièmement, ce texte sur l'intolérance religieuse, elle dénonce l'intolérance religieuse, puis c'est très bien, mais elle fait comme si c'est le sujet. Le sujet, c'est l'intolérance religieuse. Elle fait comme si les religieux n'étaient pas intolérants entre eux, certains d'entre eux, et envers les non-croyants. Il n'y a pas une ligne sur le fait qu'il existe des orthodoxes dans quelques religions qui sont intolérantes des autres et qui font des sermons qui appellent à la haine. Ce n'est même pas évoqué à la Commission des droits. Alors, je pense que c'est extrêmement condamnable. Écoute, d'ailleurs, Jean-François, des organismes que moi, je regardais avec un certain respect il y a quelques années, et qui maintenant, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ça me rentre d'un oreille, ça me sort par l'autre. La Commission canadienne des droits et Amnesty internationale, et des organismes comme ça, l'ONU aussi, on dirait que c'est gangréné par le wokisme maintenant. Bien, il est clair que, je veux dire, c'est sûr, Amnesty, Oxfam, etc., des trucs, moi, j'étais membre, je donnais, puis à un moment donné, quand ils se sont mis à avoir une opinion sur la laïcité au Québec, je me disais, non, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a, ce n'est pas ça. Alors, effectivement, je trouve qu'il y a un genre de mélange, c'est comme quand, dans les années 70, les marxistes-léninistes ont pris le contrôle des garderies, des comptoirs alimentaires, puis là, les comptoirs alimentaires avaient une opinion sur la Chine, puis le tiers-monde, non, écoute, nous, on veut juste de la bouffe moins chère, tu sais. Bon, alors, effectivement, c'est un problème. J'espère qu'il va y avoir un retour de balancier, mais bon. Tom, Guy Leblanc, le grand patron d'investissement Québec, dit qu'à terme, on va mettre 30 milliards dans la filière batterie, et là, on le sait, avec pas d'études. C'était la même chose avec le troisième lien, on s'en allait créer le plus gros tunnel au monde sur la base de pas d'études. Et j'écris là-dessus aujourd'hui, on dirait que François Legault, lui, il gère au pif. J'ai le pif que, tu sais, est-ce que c'est trop demandé d'avoir, de baser nos décisions sur des études? Non, puis tu me fais tellement rire avec ton expression, c'est comme avec pas de sauce, mais c'est tellement ça. Il gère avec pas d'études. Et d'ailleurs, il y a un important papier qui a été signé cette semaine par des douzaines de chercheurs et des gens qui disent, un instant, on a une carence d'informations, de statistiques, d'informations de base au Québec. Mais quand tu navigues aux vues comme ça, c'est de deux choses l'une. Soit tu ne veux pas que les gens regardent ce que tu fais, ou tu es tellement convaincu que tu es juste bon que tu n'as même pas besoin d'études, tu sais. Moi, je pense que Legault et surtout Fitz, M. Fitzgibbon, sont dans la deuxième catégorie. Il suffit de parler avec des gens qui sont poignés à travailler autour de Fitzgibbon. Ils sont nerveux, là, parce qu'il y a tellement de passe-droits. Puis, je ne viens pas me bander avec les règles. Ça, on s'en va par là-bas, parce que c'est moi qui ai décidé ça. Puis, il est tout le temps baqué par son chef. Mais dans le cas du troisième lien, parce que c'est quand même mon préféré, on réalise une chose. Non seulement, il n'y avait pas d'études pour dire troisième lien, tunnel, bitube, n'importe quelle connerie. Il n'y a jamais eu de projet. C'est clair, comme l'eau de roche, qu'il n'y a jamais eu de projet. On a réussi à englottir dans une trou dans le Saint-Laurent 500 millions de dollars pour rien. Et grâce à Jean Talon, là, il a donné un mandat, ce n'est pas Investissement Québec, à la Caisse de dépôt. Et ça, il faut juste réaliser où on est rendu. Ça a commencé sous couillard. Là, tout d'un coup, on va faire des belles choses. Ça va être un investissement, le REM et tout ça. Oui, qui va le payer, quelles conditions. Lorsqu'ils ont fait les études sur le REM, sur le train de moi de Québec, il y a quelqu'un qui a regardé ça puis qui a dit, attends, Corinne Gendron a présidé les BAP, dans les deux cas. Un instant, il y a des questions. Ça va être quoi? Ah, elle a été attaquée. Mais de quoi ils semblent au BAP? Ils ne connaissent rien là-dedans. Tout ce qu'eux, ils demandaient, c'est des chiffres, une analyse, des statistiques, une vraie idée. Et c'est presque comme si c'est banni. Jean-François, est-ce que c'est suffisant? Faites-nous confiance. Est-ce que c'est suffisant, ça? Des fois, ça marche. Puis des fois, ça ne marche pas. C'est ça, la réponse. Vous savez qu'il avait fait une expérience. Je ne sais pas si tu as assez d'argent pour avoir un courtier d'investissement, mais il y avait une expérience aux États-Unis où ils avaient comparé les choix des courtiers en investissement pour qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, avec des singes qui avaient des fléchettes sur un tableau où il y avait « vendre et acheter ». Les singes avaient légèrement gagné. Les singes avaient légèrement gagné. Ils travaillent maintenant chez Goldman Sachs. Bon, alors, c'est la même chose pour… Tu sais, lorsque René Lévesque a nationalisé l'hydroélectricité, c'était la plus grosse dépense de l'histoire du Québec et c'est devenu extraordinairement rentable à cause de toutes sortes d'autres développements à part l'hydroélectricité, je veux dire, on est devenu des chefs en ingénierie, etc. Bon, lorsque Bourassa a fait la Bay James, s'il n'y avait pas eu la crise du pétrole qui a fait augmenter l'énergie concurrente, on aurait peut-être fait faillite, parce que c'était beaucoup trop cher pour nous. Alors, il y a des cas où ça marche et il y a des cas où ça ne marche pas. Dans le cas de la batterie, je comprends qu'ils n'ont pas fait d'études de risque. Ils se sont dit « les Américains investissent là-dedans, les Chinois investissent là-dedans, les Européens, ils doivent savoir ce qu'ils font. » Puis l'important, c'est d'avoir notre truc à nous aussi. Bon, j'ai le gros bon sens sans penser que quelles que soient les variations du marché de la batterie au cours des 20 prochaines années, c'est probable qu'on soit dans la bonne direction. Ce serait une grosse malchance que ça ne marche pas. Bien bon, voilà. Tom, toi qui as un pied dans la culture anglophone, un pied dans la culture francophone, tu veux saluer un exploit des jeunes du collège John Abbott. Oui, alors deux fois dans l'histoire du Québec, on a participé au bon cours des lycéens. L'année dernière, c'était mon alma mater, Vanier College, j'étais allé. Cette année, c'était John Abbott College. Ce qui était intéressant, si on regarde les noms puis les backgrounds, on comprend qu'ils sont tous des gens qui parlent anglais à l'école et tout ça et une autre langue à la maison, mais qui étaient sélectionnés pour aller en France pour le bon cours des lycéens. Une d'entre eux, elle a été choisie pour aller à Rennes pour participer au comité plus restreint de sélection en cours de route. C'est vraiment un coup de chapeau. Il fallait lire 16 livres en 8 semaines et les avoir bien intitulés. En français, des livres qui avaient le plus traduit. Évidemment, évidemment, pas de traduction. Les profs étaient français et tout ça. Et pour les profs, parce que ça existe, et pour les étudiants, c'était complètement en dehors de le cadre de leurs études, c'était extracurriculaire. Alors, il y a eu des bons papiers là-dessus. Encore un aujourd'hui de Jean-Pierre Corbet dans la presse. Puis en fin de semaine, Chantal Guy, très respectée, personne qui regarde la scène littéraire depuis très, très longtemps puis qui est formidable à mon point de vue. Ils en ont parlé puis moi, ça me fait plaisir parce que sur un background où on discute, on veut enlever le financement des universités anglophones et ainsi de suite sous toutes sortes de prétextes, c'est bon de savoir que dans les cégeps anglophones, même pour les gens qui vivent en anglais ou qui ont un background en anglais, le français et leur capacité de maîtriser le français grâce à des bons profs et le fait qu'il y a une immersion et leur donne l'occasion de participer au plus haut niveau à une activité comme celle-là en France. Est-ce que, Jean-François, est-ce que ça change ta vision des jeunes anglophones au Québec quand même? Ils sont capables de lire des ouvrages quand même assez complexes les prix Goncourt? Mais regarde, on a souvent cité ces statistiques qu'on a apprises il y a deux ans, un an et demi, qu'au cégep, 35 % des anglophones échoueraient à un cours donné en français. Mais il y en a quand même 65 % qui n'échoueraient pas. Puis parmi ces 65 %, il y en a probablement 15 % qui seraient les premiers de la classe face aux francophones. Donc, il y a de l'excellence et il faut la saluer et il faut l'encourager. Donc, je m'associe à Tom pour saluer l'excellence de nos jeunes citoyens anglophones qui sont capables de lire plus de livres en français en moins de temps que l'immense majorité des Québécois, y compris francophones. Sauf ma fille. Souviens-toi par contre du Vox Pop de Guy Nantel. Il avait demandé à la bibliothécaire de Danson, du collège Danson, si elle connaissait Michel Tremblay. Elle ne savait pas qui c'était. Elle s'occupait de la bibliothèque Elle n'a pas été recrutée par Goncourt. Je pense qu'elle n'a pas grand chance d'être recrutée par Goncourt. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée. On se reparle demain. Salut.